bonjour les amis aujourd'hui fabrication de boules de noël vous avez bien compris les boules de noël pour cela il vous faut un moule à la silicone j'ai pris ça pas parce que c'est écrit bon anniversaire c'est pour le coeur au milieu avec les petits coeurs il vous faut une paille une spatule un écrou et un sac de pf3 vous pouvez très bien faire ça avec du ciment ou du ciment prompt surtout ciment prend ça colle vite ça sèche vite pour ça j'ai pris aussi le plat parce que 1 ça sèche vite aussi le pf3 c'est d'accord pour coller les plaques de placo parce que dans deux heures ça ça a tiré et puis en plus c'est plus léger qu'utiliser du prompt ou du ciment donc je vais utiliser ça alors ça va être tous les magasins de bricolage bien sûr entre les produits bricolage là où j'ai pris sinon vous avez casto ramas monsieur bricolage on toutes les enseignes de machin et bas le boule et ben ça vient d'un bazar moi ça vient de chez centracor mais ça peut très bien aussi venir chez jiffy ou chez babou les braderie que vous avez par chez vous voilà donc on va attaquer on va commencer d'abord par faire un trou je vais faire un trou par là au centre du coeur certains auteurs dans ce moment dans un petit coin de la fleur et je vais y rentrer la paille et dans la paille il y aura l'écrou vous pouvez très bien aussi utiliser une rondelle alors à quoi va servir l'écrou ou la rondelle tout simplement à renforcer la boule lorsque vous allez accrocher la ficelle pour éviter que ça crée une un lien fragile et ça renforce donc que la boule voilà ça va être prisonnier dedans et en fait le fil prendra effort sur le boulon et pas sur le plâtre en lui-même voilà j'ai pris un tournuis et puis j'ai fait un trou je chauffais un peu le bout pour que ça rentre plus facilement et je vais rentrer la paille voilà c'est coulé maintenant à temps que ça sèche voilà j'ai démoulé vous voyez bien c'est écrit encore l'anniversaire pour une partie d'anniversaire c'est écrit bon et avec la lame d'un cutter par l'instant que c'est encore à peu près frais et bien je gratte les lettres pour enlever le bon anniversaire voilà les lettres sont enlevées on enleve la paille et puis on va faire la surface là pour que ça fasse plus propre on aperçoit encore bien sûr que ça a été gratté on va en profiter en même temps pour faire des boules aussi avec des moules à gâteau aussi cette fois sapin, homme de neige, père noël et puis aussi avec un carbone de neige, un cerf, notre bonhomme de neige, un ange et pour finir du hou, ici je sais plus ce que ça représente faut jouer dans le sens, ah oui je crois que c'est une boule, un sapin et une botte voilà c'est ça une boule, une couronne voilà c'est coulé maintenant on va attendre ça sèche en attendant eh ben on va aller faire la peinture sur les autres pour cela j'ai pris peau de blanc, de l'orange, du jaune ça va mieux comme ça et du rouge voilà on va peindre les autres boules qui sont sèches et puis après bah là il fait beau je sais pas si je vais pas sortir un petit peu avec le Q40 la grosse boule elle est peinte, il ne reste plus que mettre une ficelle, l'accrocher il me reste à faire la deuxième boule et puis après démouler les autres personnages une fois qu'ils sont secs et les peindre et aussi les accrocher j'ai démoulé mes petits moules rouges je vous montre un exemplaire de chaque il y en a deux, il y a deux fois les mêmes voilà les petits personnages de boules, j'ai commencé à les peindre, de toute façon j'ai fait le jaune le rouge donc là ça fait du blanc, du marron pour certains et du vert pour certains aussi voilà c'est à peu près ça vous voyez, la boule, le crochet et voilà une fois on a peint les boules et ça vous fait une belle petite création il y a le hou, la couronne, l'élan, le sapin, la boule de neige, le père noël et la boule ah il manque l'ange, 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 c'est où, là hop voilà c'était la création des boules de noël faites la base d'un moule à gâteau et de colle PF3 et quelques beaux de peinture voilà, ciao les amis